Salut à vous ! Alors, aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale. D'habitude, je fais des vidéos générales pour tout le monde. Aujourd'hui, spécialement, exceptionnellement, ça ne va s'adresser qu'aux hypnotiseurs. C'est-à-dire, qui est hypnotiseur ? Quelqu'un qui sait, si vous savez, mettre une personne en trance, lui faire un phénomène hypnotique, un truc tout simple, genre une main collée, ou alors un bras impossible à plier, vous êtes hypnotiseur. Les autres, je suis vraiment désolé, je ne peux pas vous interdire de regarder la vidéo. Par contre, si vous voulez plus d'explications, je vous mets en bas de l'écran la durée où vous pouvez tout de suite aller voir un peu d'explications, pas beaucoup, mais un peu. Voilà, donc pour revenir aux hypnotiseurs, c'était il y a quelques années, donc à l'époque où j'avais les cheveux beaucoup plus courts, et j'avais eu de la chance. Donc j'avais filmé, on était dans un cercle, j'avais filmé l'hypnose elle-même. Et il y a eu un raté, et c'est justement grâce à la vidéo que j'ai compris à l'époque ce qu'était le raté, et ça serait pour vous en faire part, pour éviter de tomber dans un certain type d'erreur, surtout qu'on croit que tout est réglé, tout est bien compris, et on va voir que malheureusement pas toujours. Donc le mieux, on va commencer par écouter cette vidéo. Donc la personne était déjà entrée en transe, approfondissement, des catalepsies, et là j'allais passer au pause lecture, frise, défrise pour certains, c'est-à-dire quand on va dire le mot pause, tout se fige pour la personne, elle n'a plus aucun souvenir, elle ne bouge plus, et quand on dit lecture, tout reprend son cas. Voilà, c'est un classique qui arrive au niveau des amnésies, amnésie, catalepsie. Ok, ben on écoute. Deux fois plus calme, deux fois plus détendu, deux fois plus relaté. Tout à l'heure, tu vas imaginer, comme quand on a une télévision, ou comme quand on regarde un film, il y a deux touches sur la télécommande. Sur les deux touches, il y a la touche lecture, et il y a la touche pause. Et tu vas imaginer à chaque fois qu'on appuie sur pause, c'est comme à la télé, comme quand tu regardes un film, c'est naturel, tout s'arrête autour. C'est-à-dire tout se fige, et alors bien sûr, tu continue à respirer, mais toi-même, tu ne bouges plus, tu ne bougeras plus, tu ne repensons rien de ce qui se passe autour, jusqu'à ce qu'on appuie sur lecture. Et quand on appuie sur lecture, tout repart naturellement. Donc, quand on appuie sur pause, tout se fige, tout s'arrête, il n'y a plus aucune conscience de ce qui se passe. Et quand on appuie sur lecture, tout repart tout à fait naturellement. Tu peux faire un signe de la tête si tu as compris. Quand je dis le mot pause, tout va se figer, il n'y aura plus de moment ni plus aucune conscience. Et quand j'appuie sur lecture, tout reprendra le cours naturellement, normalement. Donc, tout à l'heure, quand je vais te demander d'ouvrir les yeux, quand je dirai pause, il y aura peur. Tout qui se fige, quand je dirai lecture, tout reprendra le cours normal. Voilà. Un, deux, trois, tu peux ouvrir les yeux normalement. Tu étais relaxé, je crois. Ça va ou tu es fatigué ? Je crois que c'était peut-être le sommeil d'hier ou quoi ? Pause. Lecture. Donc, tu avais dit que tu n'as pas sommeil, ce n'était pas hier ? Lecture. Ce n'était pas le sommeil d'hier ? Ça va ? Ah oui, je croyais la soirée. Bon, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave de poser la question comme ça. D'accord, d'accord. C'est... C'est pas grave. Pause. Lecture. Ça va ? Tu n'as pas l'air trop à l'aise. Ouvre un peu mieux les yeux ou non ? Non ? Pourquoi la porte est ouverte ? Je ne sais pas. Je vais fermer la porte. Tu m'attends. Est-ce que tu peux me passer, s'il te plaît ? Tends la main. Prends la bouteille de bière, la canette de bière. Prends-la avec ta main. Passe-la moi, s'il te plaît. Vas-y. Non, si elle est trop loin, tu vas me passer l'os en peluche. Je prends l'os avec ta main. Vas-y, attrape-le. Attrape-le. OK. OK. Donc, ce que je veux dire, tu vas refermer les yeux. Tu vas refermer les yeux et tu vas te sentir toujours bien. Et le mot pause et le mot lecture n'ont plus aucun effet. OK. Donc, on voit que la personne est bloquée. C'est-à-dire, elle dit elle-même, je ne peux pas bouger. Alors, bien sûr, quand on est bloqué, je dis pour tout le monde en général, on n'est jamais vraiment bloqué, donc elle peut parler. Et là, j'introduis donc le mot pause, la personne ne bouge plus. Et quand je dis lecture, la personne reste bloquée. C'est-à-dire, elle essaye de prendre son sac, elle n'y arrive pas. Elle essaye de prendre une peluche. On ne voit pas sur la vidéo qu'il y a une peluche à côté. Elle n'arrive pas à prendre ça. Et donc, c'est en écoutant les suggestions que j'ai faites que malheureusement, on va voir qu'il y a l'erreur. Alors, ces suggestions, vous pouvez les remettre en vidéo. Mais sinon, en résumé, j'explique à la personne ce qu'est le mot pause lecture à partir d'une télécommande. Donc, je lui dis, quand tu es devant la télé, tu fais pause, tout s'arrête. Quand tu fais lecture, tout reprend son cours. Et quand je passe à elle, je lui dis, maintenant, on va faire pareil. Sauf que, comme je n'ai pas de télécommande, quand je dis pause, tout s'arrête, tout se bloque. Donc là, c'est bon, elle comprend la suggestion. Et la suggestion suivante, je vais commettre une erreur. Je vais dire, quand j'appuie sur lecture. Quand je dis le mot pause, tout va se figer. Il n'y aura plus de mouvement ni plus aucune conscience. Et quand j'appuie sur lecture, tout reprendra le cours naturellement, normalement. Et vous voyez, la personne, elle va attendre que j'appuie sur lecture sur une télécommande. Alors que, dans nos esprits conscients, c'est bon, on a compris qu'il y avait une petite erreur. Et ce que l'hypnotiseur, ce que l'hypno pense avoir donné comme suggestion, on peut voir, à travers cet exemple, que la personne va interpréter même des évidences d'une façon différente. C'est assez grave, assez poussé de voir ça. Voilà. Donc, faire extrêmement attention que ce que vous imaginez, eh bien, à cause de vos paroles, la personne face à vous va interpréter différemment ce que vous vouliez dire. Alors là, on est dans un cadre sans grand enjeu, puisque c'est juste un phénomène de test. Mais pour les personnes qui font, par exemple, de l'hypnothérapie ou d'autres types de suggestions, y compris dans un aspect de street ou dans la rue, d'hypnose de rue, eh bien, faites très attention aux suggestions que vous laissez à vos partenaires. Voilà. Voilà. Donc, soyez très attentifs. Et rappelez-vous que ce que vous glissez comme suggestion, la personne va le percevoir avec sa propre manière, sa propre personne, sa propre personnalité. Donc, soyez extrêmement attentifs. C'est l'objet de cette vidéo pour vous, les hypnotiseurs. Voilà. J'avais mis un petit mot en intro pour ceux qui ne sont pas hypnotiseurs. Et pour vous, donc, si vous n'avez pas encore, si vous ne connaissez pas l'hypnose, que vous ne savez pas la pratiquer, que vous ne savez pas induire une transe légère, et puis quelques phénomènes hypnotiques, donc allez voir. Il y a beaucoup de sites sur le web. Il y a un livre qui est excellent, que j'avais démarré avec lui. C'est Emmanuel Combe. Le study est l'hypnose. Voilà. Vous pouvez le lire. Il est super. J'avais démarré avec ça. Autre chose aussi, c'est qu'il existe plusieurs façons de pratiquer l'hypnose. Commencez par vous-même. C'est le plus simple. N'essayez pas. Si vous êtes novice, vous commencez à rentrer dans cet état second. Vous vous entraînez avec de l'auto-hypnose. L'auto-hypnose est un outil formidable. Et ensuite, une fois que vous pratiquerez régulièrement, passez à l'étape suivante, qui est l'hypnose. C'est le conseil que je peux vous donner. Commencez par vous-même avant de commencer par les autres. Eh bien, merci pour votre suivi. Vous pouvez mettre un pouce pour les autres. Vous pouvez aussi, mais apprenez à induire une transe. Apprenez à réaliser des phénomènes hypnotiques. Ensuite, c'est gravé. Merci à vous tous et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...